coucou j'espère que vous allez bien enfin on revlogue après plusieurs semaines voire plusieurs mois je ne sais plus mais je suis grave contente d'enfin vous retrouver du coup pour ce type de vidéo que beaucoup de gens aiment que beaucoup de gens n'aiment pas aussi mais moi j'adore les faire j'adore les monter donc c'est un pur plaisir je vous ai rien expliqué sur youtube je vous ai juste expliqué que sauce de luxe avait un problème dans ma vidéo sur les rats je vous mets donc petit i sinon sur instagram je vous ai tout expliqué actuellement tous les rats pratiquement sont séparés il y a juste les petites qui sont ensemble ici donc maëva guenam et caris au dessus c'est l'espace de caquettes et enfin en bas on a la cage de sauce de luxe alors pourquoi elles sont séparées tout simplement parce qu'elles se sont faites opérer lundi dernier donc ça va me peine sauce de luxe elle avait une grosse boule qui s'était formée derrière sa patte ça avait pas l'air d'être quelque chose de très grave mais il y en a une deuxième qui s'est formée de l'autre côté et je voyais que la boule qui était déjà là elle était quand même assez conséquente ça l'a gêné je me disais un moment ça va s'accrocher quelque part ça donc j'ai préféré quand même la retirer au passage on a retiré la deuxième pour tout faire d'un coup et puis comme ça au moins on est plus sereins et qu'elle qu'elle j'ai découvert qu'elle avait une tumeur aussi il n'y a pas très longtemps je dirais deux semaines directement j'ai paniqué vous savez l'amour que je porte à caquettes donc bref j'ai pas réfléchi bénin ou malin et je sais très bien que la plupart du temps c'est bénin j'ai préféré enlever elles sont un petit peu fatigué en vrai ça va là maintenant lundi soir c'est vrai que c'était très très difficile en fait je m'attendais pas à les retrouver dans cet état faut savoir que je me suis jamais fait opérer j'ai jamais fait opérer d'animaux du coup j'étais un petit peu dans le monde des bisounours en mode je vais les retrouver elles vont être dans un très bon état elles vont être contentes enfin comme d'habitude quoi et en fait non genre il y avait sauce de luxe qui était dans un bondage énorme elles pouvaient à peine bouger elles étaient toutes les deux dans les vapes parce que l'anesthésie elles aient encore effet et ça m'a vraiment fou je vous dis même pas à quel point ça m'a tué le moral j'ai pleuré toutes les larmes de mon corps ce soir là je regrettais même de les avoir fait opérer alors que je sais que c'est pour leur bien j'étais vraiment mal de les voir dans cet état en fait heureusement ça va beaucoup mieux dès le lendemain déjà ça allait mieux après ça a été une galère surtout pour les pansements parce que sauce de luxe et caquettes ont réussi à les enlever du coup j'ai dû faire un milliard d'allers retours pour leur refaire faire leurs pansements la semaine prochaine elles se font retirer les points de suture du coup j'imagine qu'elles pourront revenir tout ensemble je sais pas faudrait que je demande au vétérinaire son avis mais du coup pour le moment elles sont séparées donc pourquoi j'ai séparé caquettes et sauce de luxe parce que j'ai peur qu'elles se rongent leurs pansements entre elles ou leurs points de suture parce que les rats ça a tendance à vachement faire la toilette de l'autre et du coup dès qu'ils voient un petit corps étranger il va essayer de l'enlever je leur ai mis un drap en deux stoom normalement il ya de la litière vous savez sauce de luxe du coup c'est pareil elle a aussi un petit plaid parce que au début j'avais mis de la litière et tout de carton et la litière de chambre normale comme d'habitude sauf que ça se coinçait dans leurs pansements donc j'ai préféré retirer j'avais peur que ça apporte des complications premièrement très important vérifier le niveau d'eau ensuite vérifier le niveau de nourriture et voilà généralement c'est même pas dans cet ordre là que je fais normalement je regarde les cacas d'abord caquette j'ai l'impression qu'elle fait pas beaucoup caca t'es pas constipé quand même vous verrez l'appartement aujourd'hui est dans un désordre horrible en fait j'avais tout bien rangé mon bureau dimanche dernier avec l'opération des loulous ça a été un carnage en fait tout ce qu'il y a par terre c'est pour les rats et vous a vu que j'ai paniqué un petit peu j'ai fait plein de trucs à la va vite et il ya plein de trucs qui ont fini par terre poutre pour mettre en bas parce que sinon en haut tu vas tout faire tomber de moi voir ton bandage au passage ensuite du coup routine médicaments elles prennent un cachet je vais réduire en poudre avec le dos du couteau je vais venir mettre la poudre dans une cuillère et mon meilleur allié pour leur donner de la compote et donc après ben je viens mélanger avec la pointe du couteau et on va donner à caquette en premier doucement vraiment sa passion bravo mon amour pour sauce de luxe on va faire exactement la même chose c'est juste pour lui donner on va procéder à une autre technique parce que saut du que c'est vachement plus tenace et chiante mon allié pour lui donner les cornflakes je vais venir prendre une cornflakes et je vais la tremper dans la compote et en fait sauce de luxe elle aime tellement les cornflakes qu'elle va prendre et après du coup ils vont être obligés de manger la compote avec et après je fais ça jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de compote et ce n'est pas fini après il y a le metacam le vétérinaire m'a dit de leur donner uniquement si elles avaient mal sauce de luxe ça a l'air d'aller par contre je vais donner à ma caquette parce que ce matin j'ai vu du coup qu'elle s'était retiré le bandage que le vétérinaire lui avait fait j'ai vu qu'elle avait bien retiré son point de suture genre là ça saignait ce matin j'ai désinfecté avec de la bétadine heureusement il y avait une abonnée qui m'avait dit qu'elle avait fait ça et que ça s'était très bien passé et du sparadrap j'essaie de bien sécuriser donc j'espère que ça tiendra quand je la prenais elle n'arrêtait pas de gicoter donc je pense que ça lui fait mal et attention regardez à quel point cette rate est docile attends mon coeur on part enfin pour le travail il est 10h06 ça me fait toujours chier parce que genre j'essaie de me lever tôt donc je me suis levé à 8h et quelques puis au final je commence à travailler à 10h c'est vrai que le matin j'essaie quand même de manger et après bah mera ça me prend du temps quoi aujourd'hui du coup il fallait que je le bloque j'ai un col avec une marque à midi cet après midi j'aimerais bien tourner un réel et du coup là ouais je vais faire du montage c'est le montage de ma vidéo qui va sortir dimanche prochain donc c'est une vidéo sur vos questions indiscrètes je vous avais demandé sur instagram de me poser des questions indiscrètes donc si vous voulez participer aux prochaines vidéos de ce genre n'hésitez pas à venir sur instagram il est actuellement 11h39 donc je pense que je vais aller voir dans ma boîte toilette si j'ai reçu un colis parce que hier j'ai reçu une partie de ma commande d'y est style et j'étais grave dégoûté parce que cette commande je l'attendais de ouf et le fait de pas avoir tout reçu ça m'a frustré je vais quand même vous montrer ce que j'avais reçu hier ce pantalon là avec des fleurs donc je m'attendais à ce qu'ils soient en jean à la taille c'est élastique comme ça donc de base j'aime pas trop ça je vous avoue que quand je les portais j'étais un petit peu mitigé en vrai avoir dans d'autres tenues cette petite jupe la style un petit peu hawaii genre c'est hyper à la mode ce genre de motif en ce moment je m'attendais pas à cette matière aussi j'en sais en tulle mais bon en vrai c'est pas mal je sais pas trop quoi en penser aussi sur moi je trouve que la coupe c'est parce que je préfère en fait je préfère quand c'est plus évasé ça je crois que c'est mon coup de coeur de la commande il est trop beau un pull comme ça je sais pas combien il coûte mais si coûte pas cher clairement foncé il est tout doux bon j'aime pas trop quand il est long en vrai comme ça je pense je vais le couper en mode crop top trop trop cool la qualité ensuite j'ai pris une robe comme ça qui est assez courte avec mes fesses en plus ça remonte encore plus elle est grave mimi en vrai je pense que je la porterai cette veste aussi ça je sais pas trop quoi en penser aussi faut voir avec une tenue en fait parce que hier du coup j'ai porté ça juste comme ça et j'arrivais pas à m'imaginer vraiment avec mais c'est un petit peu une veste style baseball et le dernier vêtement du coup ce gros pull que je trouve vraiment trop trop cool la matière est trop bien je vais vous montrer porter les trucs les plus intéressants selon moi voilà du coup et en fait je trouve que ça fait un petit peu pyjama c'est ça le problème vu comment c'était porté sur le site je trouvais ça hyper sympa genre avec un grand t-shirt blanc donc je vais voir je vais essayer de trouver des manières de le porter mais sinon la taille elle est vraiment parfaite genre à la taille ça me va parfaitement voilà la jupe donc ouais je sais pas quoi en penser parce que je trouve que ça met en valeur des parties de mon corps que j'aime moins mettre en valeur par contre j'adore sur le côté ça me fait des jolies fesses et voilà pour la robe donc en vrai je trouve qu'elle me fait une jolie silhouette genre ça marque ma taille et tout je trouve ça cool ce niveau là ça fait aussi un petit peu ressortir la petite brioche que j'ai gagné avec les confinements je la trouve quand même grave mignonne il est actuellement midi 24 25 mai même et j'attends 30 pour le col du coup j'ai regardé les campagnes qu'il y aura en juin afin d'adapter mon contenu à ces campagnes j'arrête avec ce micro c'est insupportable allo le col est terminé c'était vraiment trop cool genre de toute façon le peu de personnes avec qui j'ai pu parler de la marque nutri puisque je pense que je peux vous dire que c'est avec nutri le col ça s'est toujours super bien passé elles sont vraiment adorables d'ailleurs si vous connaissez pas la marque nutri je suis pas du tout payé pour vous en parler dans ce blog mais c'est une marque qui selon moi mérite vraiment d'être mise en avant il écoute quoi comme musique mon mec là c'est justice nutri en fait c'est une marque qui va vous permettre de consommer des produits de qualité sans tout le sucre sans tous les autres produits un petit peu dégueu genre les additifs et tout qui peut y avoir dans les produits plus industriels qu'on trouve en grande surface et je trouve ça vraiment super bien pour les personnes qui veulent faire un petit peu attention à ce qu'ils mangent soit pour les personnes qui ont repris le sport qui cherche un petit peu à perdre du poids comme moi ou alors juste qu'ils veulent rester en forme et qu'ils veulent pas ingérer trop de sucre pour pas justement prendre du poids je ne sais pas quels sont vos objectifs dans la vie mais pour vous donner un exemple le peanut butter qui est assez connu chez nutri et ben il ne contient que de la cacahuète et ça c'est vraiment super cool après bien évidemment il ya plein d'autres produits donc il y en a partout dans mes placards là des graines de chia tu vois ici 100% naturel pas d'additifs machin là-haut on a le thé matcha qui est bio ici on a des barres protéinées ça c'est nickel du coup pour avoir un petit plaisir sain et je pense que vraiment mes coups de coeur c'est la purée de noix de coco c'est excellent et c'est 100% noix de coco et mon deuxième coup de coeur il est juste ici la crème de chocolat blanc mais c'est excellent c'est une crème genre il ya des protéines dedans et tout et il ya vachement moins de sucre du coup que dans les crèmes habituelles que l'on peut trouver en grande surface au fait un cycle habit un cycle habit oh un cycle habit un cycle habit un cycle habit Mathieu regarde Ça fait beaucoup là non ? Vous m'excuserez pour le bordel en fond On va ouvrir tous mes colis Donc je suis trop contente Je suis trop hâte de voir tout ce que c'est Je pense que déjà il y a la suite de mes colis YesStyle Ça vous avez vu dans ma dernière vidéo Sur l'appartement que je vous mets dans le petit i Les vidéos et je les ai reçus, c'est trop cool Trop bien, je ne vais pas les déballer en vrai Mais du coup c'est envoyé dans des pochettes comme ça En tout cas la matière comme ça, elle est grave douce Ensuite je vais ouvrir le petit paquet Je crois que je sais ce que c'est Oui c'est bien ce que je pensais C'est des produits Kaya Pour une future collaboration, on avait déjà collaboré ensemble Et du coup ils m'ont renvoyé des produits J'ai demandé à recevoir les chewing-gum Parce que j'avais trop envie de les tester la dernière fois Et j'ai demandé à recevoir encore des bonbons Parce que j'avais fini les miens Donc trop trop bien Troisième colis C'est bien mes trucs YesStyle Oui parce que j'avais oublié de vous montrer J'ai également reçu d'autres choses de chez YesStyle J'avais commandé encore un bocal comme ça Là du coup j'ai reçu le deuxième J'avais commandé aussi encore des trucs là Pour remplacer le papier film Parce que je trouve ça vraiment trop cool Encore un bol à nouilles L'autre truc que j'avais commandé pour mon copain Il s'est cassé pendant le déménagement Mais du coup ouais C'est juste un deuxième bocal quoi Vous les avez déjà vu sur ma chaîne Notamment dans une vidéo que je vous mets dans le petit i aussi Là on est sur un jean J'espère qu'ils vont m'aller Surtout parce que vu que j'ai pris du poids Ça m'a l'air d'être un peu chaud Je suis dégoûtée Ça c'était ce que j'avais le plus hâte de recevoir Enfin un des trucs que j'avais le plus hâte de recevoir C'est une jupe Avec un motif qui est genre hyper à la mode et tout en ce moment Oh elle est trop belle Après j'ai l'impression qu'elle est un peu courte Moi j'aurais aimé qu'elle soit un peu plus longue J'avais pris un petit top lila hyper sexy Un petit top vert Ok J'avais déjà commandé une jupe plissée blanche sur YesStyle Mais malheureusement elle était transparente Et elle était trop grande Donc là elle est pas transparente J'espère qu'elle m'ira J'avais commandé un jogging en grande taille genre Trop sympa Franchement j'adore J'ai pris un top comme ça Il m'a l'air un peu grand Trop beau avec des petits cœurs comme ça Un petit top comme ça Un peu corset J'ai hâte de voir porter Un petit top trop beau Le jaune ça me va vraiment trop bien J'ai recommandé une jupe La matière j'aime moins de celle-ci Ça je sais pas Un petit pull sans manche Avec des flammes comme ça Il est magnifique Et ça j'imaginais trop avec une chemise blanche à l'intérieur Pour décaler et tout Trop bien C'est un petit top blanc Qui rendait trop bien sur le site Il y a mon âme sœur dans ce colis Si vous saviez J'ai tellement peur qu'il m'aille pas Motivage encore Je pense que ça peut aller J'espère tellement qu'il va m'aller Genre la qualité est cool J'avais pris encore un autre jean Je sais pas s'il va m'aller Et il y a un papillon sur les fesses Donc je trouvais ça vraiment joli Et la couleur elle est nickel J'ai pas beaucoup de jean clair comme ça Un petit pull blanc Ça j'avais droit de recevoir Franchement j'adore Et la qualité elle est nickel Et ça je pense que je vais le porter hyper souvent C'est crop top et tout Comme j'aime bien Il est blanc basique J'avais commandé quelque chose d'un peu olé olé Vous aurez le lien en barre d'information Regardez à quoi ça sert J'avais commandé aussi une petite bougie C'est des bougies qu'on a pas mal vu Elle est grave belle Et elle sent vraiment bon Et du coup bah voilà Écoutez ma commande Donc je vais vous montrer Porter ce qui Ouais tout Sous-titrage ST' 501 Je viens de tourner un réel Et du coup là je vais le monter rapidement Donc j'aime bien poster vers 18h Donc là il est 17h24 Je pense pas que j'aurais fini de monter Avant 18h Mais je vais quand même poster ce soir Parce que hier j'ai pas posté J'essaye de poster une fois tous les deux jours Ça m'arrive de pas poster une fois tous les deux jours Quand j'ai pas le temps Quand je suis débordée Ou quand ça va pas de ouf niveau moral Mais par contre ça m'arrive de poster des fois plus Bon regardez J'ai rangé mon bureau Il y a juste un petit coup d'aspi à passer Parce qu'il y a plein de Bouts de litière de carton par terre Mais je suis trop contente C'était le bordel ces derniers jours J'ai peur pour le pansement de caquette J'ai peur qu'elle réussisse à l'enlever Je vais vérifier aussi le pansement de madame Sauce Deluxe Voir comment il tient Mais ça a l'air d'être franchement pas mal Ça va ma belle Je pense qu'elles en ont vraiment marre D'être toute seule Ça me fait chier La semaine prochaine ce sera fini Bref je vais leur donner leur médicament Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501